Eh bien, mesdames, messieurs, bienvenue à vous dans cette vidéo. J'espère que toi, tu vas extrêmement bien, que tu as passé une belle journée et que tu es prêt à la poursuivre ou à la terminer sur un tiffé concernant les volcans. Tiffé sur les volcans. C'est un abonné qui m'avait demandé ça il y a plusieurs semaines. Voir moins de cela. J'avais toujours dû repousser la date puisque j'avais d'autres projets en cours. Mais cette fois-ci, c'est bon, j'honore ma réponse que je lui avais faite. Et donc, voici la vidéo d'y fait sur les volcans. Fait numéro 1. Le plus grand volcan actif au monde est le Monalua. Situé dans les îles hawaïennes, sa hauteur est de 4170 mètres. Il n'entre pas en éruption aussi souvent que son voisin qui l'oéa. Mais lorsqu'il le fait, le processus s'accompagne très souvent de coulées de lave spectaculaires et à grande échelle. Il faut savoir que la zone de danger d'un volcan couvre un rayon d'environ 32 kilomètres. C'est une moyenne, évidemment. Ça, c'est typiquement le genre d'info qui te rappelle à quel point un volcan peut être dangereux. 32 kilomètres, c'est énorme. Fait numéro 3. Plus de 80% de la surface de la Terre, au-dessous et au-dessus du niveau de la mer, est d'origine volcanique. De plus, les volcans ont joué un rôle clé dans la construction de l'atmosphère de notre planète, ainsi que l'émergence des premiers organismes. Ça pourrait être intéressant de faire une vidéo un petit peu sur comment est née la Terre, comment sont apparus les premiers organismes, les premiers humains. Après, évidemment, ça diffère souvent en fonction des croyances, des religions. Donc là, ce n'est pas le but. Mais peut-être parler de tout ça d'un point de vue scientifique, du prisme scientifique, à voir. Je m'étale un petit peu, mais tu me diras si ça t'intéresse. Fait numéro 4. Les Etats-Unis sont le pays avec le plus de volcans. La Russie est à la deuxième place avec 166 volcans. Et la troisième place est pour l'Indonésie, où il y a 139 volcans. Fait numéro 5. Entre 10 et 20 volcans, en moyenne, entrent en éruption chaque jour, quelque part dans le monde. Fait numéro 6. Alors celui-ci, il est extrêmement badass. Le plus haut volcan du système solaire n'est pas sur Terre, mais sur Mars. Son nom est Olympus. Et sa taille est vraiment impressionnante, puisque, tenez-vous bien, il s'élève à 27 km au-dessus de la surface martienne. Ce qui le rend trois fois plus haut que le mont Everest, par exemple. Tu t'imagines la fosse des Marianas, qui est le point le plus profond de l'océan, à 10 000, 11 000 mètres, il me semble. Bah là, c'est deux fois et demi plus grand, quasiment. Donc, c'est un truc de ouf. Fait numéro 7. Le son dégagé par un volcan en éruption peut être calme et sifflant, ou, au contraire, explosif et brouillant. Car les craquements qui surviennent au cours de cet événement géologique peuvent parcourir des centaines de kilomètres et faire énormément de dégâts, comme détériorer l'audition ou casser du verre. Fait numéro 8. Les éruptions les plus meurtrières référencées ont lieu en Indonésie, où des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie en raison des volcans qui ont causé des famines. Des tsunamis, des flux de cendres et des coulées de bouts. Donc, c'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est que, lorsqu'un volcan entre en éruption, ce n'est pas simplement une simple coulée de lave et c'est fini. Il y a souvent beaucoup d'autres choses qui peuvent entrer en jeu. Déjà, comme dit précédemment, tout ce qui est l'aspect sonore, qui peut être brutal. Et concernant l'éruption en elle-même, il y a des coulées de boue, il peut y avoir des sortes de retombées de cendres, voire même des tsunamis, comme dit. Donc, ça peut être bien plus grave que ce qu'il n'y paraît, finalement. Fait numéro 9. Alors, il faut savoir qu'une éruption volcanique peut durer de quelques heures, simplement, à plusieurs mois, voire à plus d'un an. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte et à connaître. Et enfin, dernier fait. On distingue plusieurs types d'éruptions différentes, qui sont classées un petit peu comme les tremblements de terre. Donc, qui sont classées, selon la présence ou non de coulées de lave, la consistance de celle-ci, la nature de la roche et tout ce qui accompagne celle-ci, finalement. Est-ce qu'il y a des nuages de cendres qui se sont formés ? Est-ce que ça a généré d'autres catastrophes naturelles, comme les tsunamis ? Et donc, on les classe en fonction de leur dangerosité. Et bien voilà, tu sais maintenant 10 choses supplémentaires sur les volcans. Et ça, c'est absolument formidable. J'espère que tu auras passé un bon petit moment. Que tu en ressors relaxé et instruit. Alors, si il y a les deux, c'est encore mieux. C'est jackpot. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me faire un retour, comme d'habitude. Et même me suggérer un autre thème à étudier en profondeur. Je te souhaite une excellente soirée. Prends bien soin de toi et de tes proches. On se dit à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501